Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Aujourd'hui, on va parler de santé et du Téléthon qui a lieu ce vendredi, ce samedi, partout en France. La Guadeloupe se mobilise également. Les Jeunes tient justement avec l'association Solidarité Médic West Indies. La vice-présidente est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Inabos. Bonjour. Alors le Téléthon, on en parle très régulièrement. C'est tous les ans au début du mois de décembre. Vous êtes étudiante. Qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser pour cette manifestation ? Eh bien, il faut savoir que l'association Médic West Indies, qui existe depuis maintenant 9 ans, participe de coutume au Téléthon parce que c'est une cause qui nous touche particulièrement en tant qu'étudiant en médecine. C'est une cause qui touche au handicap. Et cette année, elle prend encore plus de sens puisque nous soutenons l'association J'Existe. Alors c'est quoi cette association J'Existe ? J'Existe est une association qui défend la cause de l'autisme. L'autisme est un handicap dont on ne parle pas encore assez dans notre société. Et pour lever ce sujet tabou, nous trouvons important de la soutenir. Vous en parlez beaucoup, vous, au sein de votre association. On imagine que oui. Mais entre jeunes, c'est un sujet qui revient régulièrement ? Non, pas vraiment. Au sein des... Entre les étudiants de médecine, nous arrivons à en discuter. Parce que vous êtes concernés. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que pour toucher les autres jeunes de notre âge, ça reste encore très compliqué. Alors ça passe justement pour mobiliser, pour faire prendre conscience à tout le monde, aux jeunes particulièrement qui vous entourent. Ça passe par ce type de manifestation ? Exactement. Et cette année, nous avons eu le soutien de plusieurs associations du campus, notamment l'ADEF, Guadastaps, l'association des élus, qui vont nous permettre en fait de prendre une nouvelle ampleur. C'est-à-dire que cette année, ce ne sera plus uniquement les étudiants de médecine qui seront concernés, mais également tous les étudiants du campus qui s'impliquent. Et ça, c'est une nouveauté ? Avant, c'était un peu chacun dans son coin ? C'est une nouveauté. C'est-à-dire que nous avons aussi, je les ai oubliés, mais REG2 et Sénat, qui sont les étudiants d'éco-gestion, de droit et de biologie, qui vraiment s'impliquent. Cette année, tout le monde a décidé de faire un geste parce qu'on a su parler avec eux. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est ce que je disais. Tout le monde était dans son petit coin et voulait avancer tout seul ? Tout le monde ne veut pas avancer tout seul, forcément. Nous avons besoin de l'aide des autres. Mais cette année, nous avons voulu en fait nous étendre parce que souvent, on nous reproche. Vous, étudiants en médecine, vous restez entre vous. Cette année, on a voulu faire un geste, montrer aux autres qu'on s'ouvrait et on est allé vers eux pour monter ce bel événement. Alors, vous allez faire participer tous les étudiants. Comment ? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ? Alors, pendant la journée, l'association MediQuest Indies, nous allons vendre des goodies sur l'ensemble du campus. Ensuite, l'après-midi, nous allons passer sur le gymnase du campus de Fouilleul où là, toutes les associations vont un petit peu se regrouper. Nous allons vendre des goodies Téléthon. Nous allons vendre des gâteaux. Il y aura une petite surprise artistique aussi. L'association Guadastapes prévoit des jeux, prévoit de l'animation. Il y aura du sessi-foot, c'est ça ? Vous m'avez dit ça en antenne. Du sessi-foot, des jeux, autour des handisports parce que c'est important. Nous parlons du Téléthon. Donc, il est important de sensibiliser les gens au handicap. L'objectif, c'est quoi ? Il y a un objectif financier, on l'a bien compris ? Forcément, on espère pouvoir récolter une certaine somme d'argent parce qu'il faut savoir que ce qu'on récolte en Guadeloupe pour le Téléthon reste quand même en majorité en Guadeloupe pour aider les personnes atteintes de handicap. Ça, c'est le message que vous entendez faire passer. C'est ça ? Exactement. C'est cette importance de rappeler que cet argent, il ne part pas ? Voilà, c'est important parce que souvent, les gens se disent que... On vous le dit, ça ? Oui, souvent, on nous dit, notamment quand on défend d'autres actions, oui, mais vous récoltez de l'argent, ça part, ça ne servira pas pour la Guadeloupe. Il faut savoir que pour le Téléthon, notamment dans la situation dans laquelle on est actuellement au niveau du CHU, cet argent va servir en Guadeloupe à aider des gens en Guadeloupe qui en ont besoin. Alors, comment on monte ce type de projet ? J'imagine que vous avez rencontré les responsables du Téléthon au plan local avant de vous lancer dans cette aventure. Oui, exactement. Nous les rencontrons, nous discutons avec eux, nous expliquent un petit peu comment est-ce que les choses doivent se mettre en route. Et puis, on rencontre les autres membres de notre association, on leur en parle, il faut en discuter, il faut s'activer, on regarde qu'est-ce qu'on fait. Et là, justement, cette année, on s'est dit, on ne peut pas garder ça que pour nous. On va aller voir les autres associations étudiantes, on va essayer de faire quelque chose de bien. Et avec le soutien de l'université, nous arrivons vraiment à mettre un bel événement en place. L'université, justement, vous l'avez rappelé, vous accompagne dans votre démarche ? Oui, l'université nous accompagne dans nos démarches, exactement. Alors, c'était la journée mondiale du SIDA, c'était vendredi dernier. Exact. On a l'impression que les jeunes n'en parlent plus, Senka ? C'est compliqué de toucher les jeunes au niveau du SIDA parce que maintenant, comparé à quand il a été découvert autour des années 90, c'était un sujet très sensible. Il y avait des populations qui étaient rejetées. Maintenant, le SIDA est rentré dans les mœurs et les gens se disent que bon, ça se fait. Après, les gens continuent de se protéger, c'est-à-dire que ça reste un sujet tabou, ça reste un sujet sensible, notamment quand on commence à parler de dépistage. Mais par contre, les jeunes, c'est rentré dans leur tête qu'il faut se protéger. Parce qu'on rappelle tout de même que la Guadeloupe avec la Guyane sont les départements français les plus exposés. Alors, qu'est-ce qu'au sein de votre association, vous avez fait, justement ? Pour la journée mondiale du SIDA, nous avons été sensibiliser les jeunes à l'aide de l'infirmière de notre campus qui nous a vraiment beaucoup aidés autour de toutes nos actions cette année. Nous sommes allés à leur rencontre, on leur a distribué des tracts, on les a informés, on a vendu des petits pins. Donc, nous allons reverser la quête, on va dire, à l'association SIDAction. Et en fait, nous avons essayé de discuter tout simplement avec les jeunes qu'on croisait. Il faut savoir que ce n'est pas forcément évident d'aller, de dire « Ah, tu sais ce que c'est que le SIDA... » Ils vous disent quoi ? Ils vous répondent quoi ? Là, c'est toujours la réaction à la blague « Bien oui, je sais, je ne sors pas sans chapeau. » Surtout, les garçons qui sont un peu blasés, les filles sont plus en quête d'informations, plus discrètes. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à aller à la rencontre des jeunes et à lever un petit peu les tabous, même si ce n'est pas évident. Il y a encore un long travail de prévention à faire. Ça commence peut-être un peu plus tôt dans les collèges, dans les lycées. Est-ce que ça, c'est assez fait ? Vous qui êtes passé par là il n'y a pas si longtemps ? Là, encore une fois, je ne sais pas du tout. À l'époque où j'étais au collège-lycée, même si ça ne date pas tant que ça, ça restait quand même un sujet un peu tabou encore. J'espère que c'est mieux abordé maintenant, notamment au niveau des lycéens. Mais après, comment dire, il ne faut pas que les parents, si les enfants aient des questions, à mon sens, aient peur d'en parler. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aussi au sein de votre association ? On imagine qu'il y a un sujet qui doit vous frapper, vous intéresser. C'est celui de la violence qui touche notre jeunesse. Ça, vous en parlez entre vous ? Malheureusement, dans l'association d'étudiants de médecine, nous abordons surtout les thèmes qui touchent à la santé. On imagine bien. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment abordé le thème de la violence. Mais nous avons entrepris des actions, notamment autour des cyclones qui ont eu lieu. La grande collecte que vous avez pu voir à la Casa, où les étudiants de MediQuest Indie se sont énormément mobilisés. On a reçu également l'aide d'autres étudiants qui sont venus, tout simplement, parce qu'ils ont vu que, voilà, on avait besoin de bras. On participe aux collectes de sang sur le campus. C'est-à-dire qu'à peu près deux à trois fois par mois, hors période d'examen, on s'entend. On essaie d'organiser des collectes de sang sur le campus et on a pu voir que de plus en plus, les étudiants se mobilisent, même si ce n'est pas évident parce qu'il y a la peur des aiguilles. Mais les gens viennent, les gens ont compris que c'était important. Et du coup, par exemple, dans des actions comme le CIDAction, on espère avoir le même résultat pour le Téléthon aussi, parce qu'il faut que les gens commencent à se dire que ce n'est pas uniquement quand il y a qu'il faut se sensibiliser. C'est toute l'année, en fait. Quel regard, on imagine que vous en avez parlé entre vous, vous portez sur la situation sanitaire en Guadeloupe, le CHU qui brûle. Ça vous inspire quoi ? Quel regard vous avez ? Alors, nous avons été désolés de la situation qui se produit au CHU, notamment que nous participons à une action qui s'appelle Noël à l'hôpital. C'est-à-dire que nous allons dans les hôpitaux et nous faisons un geste pour ces personnes hospitalisées à Noël pour les enfants au CHBT, mais pour les adultes au CHU de Pointe-à-Pitre. Et ces personnes, donc, dans cette période de fête, se trouveront doublement dans une détresse à cause de l'événement qui s'est produit. Vous allez revoir l'objet de la manifestation ? Comment elle va se dérouler ? Nous ne savons pas encore au jour d'aujourd'hui parce que c'est assez compliqué. Comme vous dites, la situation a été assez difficile. Nous évoluons au CHU. Les étudiants de deuxième année n'ont pas pu avoir leur stage au CHU de Pointe-à-Pitre à cause de cet événement. Mais les étudiants ont été très sensibilisés, très touchés par ce qui s'est passé. Et nous espérons tout de même pouvoir faire un geste pour ces personnes hospitalisées. On revient au Téléthon. Ça commence quand, ce vendredi ? Ça commence vendredi à partir de 8h sur le campus de Fuyol. Et ça dure pour nous jusqu'à 17h. Merci à vous, Inabos. Merci beaucoup, Christophe. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.